Bonjour, ici Bruno d'investimoclub.com, la plateforme pour vous apprendre à devenir un immopreneur. Aujourd'hui, on va voir une analyse immobilière pour le compte de Meryl qui cherche à investir dans un parking dans la ville de Brest. Cette vidéo va être assez courte. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que sur le site investimoclub.com slash checklist, vous pourrez retrouver une checklist de 52 points gratuitement pour vous aider à baliser vos investissements. Je vous montre. investimoclub.com slash checklist, vous arrivez sur cette page, la checklist chronologie, 52 points. Il suffit de sur le bouton rouge ici et vous obtiendrez ce document qui est un poster tout en couleur. Vous voyez ici les différentes étapes et donc à chaque moment de votre investissement, vous pouvez vérifier si vous avez bien fait chaque étape. Tout ça de façon très rapide avec un code couleur divisé en colonnes et en 5 phases. Donc, c'est gratuit et c'est inspiré des meilleurs immopreneurs qui sont membres d'investimoclub. À part ça, on va pouvoir aller directement dans l'étude de cas du jour. Il s'agit de Meryl. Meryl qui m'a soumis son cas bien, vient le formulaire que vous pouvez vous aussi retrouver sur investimoclub.com slash cas. Vous verrez, c'est dans les notes de la vidéo. Chaque semaine, je tire au sort une étude de cas pour en faire l'analyse. Et donc, ce qu'elle cherche à faire, Meryl, c'est réaliser son premier investissement. Elle est célibataire. Elle a un emploi. Elle ne m'a pas dit dans quoi exactement, mais elle m'a dit qu'elle était dans la tranche marginale d'imposition de 14%. Alors, le bien en lui-même, il s'agit donc, je l'ai dit, d'un parking. La surface, elle ne me l'a pas dit non plus. Elle m'a dit juste qu'on pouvait mettre une voiture. Plus, il y avait de la place pour rajouter des effets personnels. Et c'est un parking boxé qui se ferme à clé. Donc ici, je ne sais pas. La localité, c'est Brest qui est située dans le Finistère, la pointe ouest de la Bretagne, la pointe ouest de la France d'ailleurs. Rapidement, on va aller voir où ça se trouve sur la carte. Donc ici, on voit la France, le quart nord-ouest de la France, Paris ici. Et Brest se trouve tout à l'ouest dans la pointe de Bretagne. Donc si on regarde rapidement sur Wikipédia le profil de cette ville, eh bien ici, j'ai tapé Brest Wikipédia. Dans la partie démographie, on voit qu'il y a une baisse de la démographie depuis les années 70 environ. Donc ce n'est pas un point qui est très rassurant. Néanmoins, si on remonte tout en haut, eh bien on voit que Brest reste la deuxième ville de Bretagne avec 140 000 habitants dans la ville et une métropole de 200 000 habitants. Donc ça reste quand même un pôle économique important, notamment en Bretagne. Et justement, en parlant d'économie, voyons rapidement quels sont les attraits de cette ville. Eh bien, principalement, l'emploi se concentre dans les activités militaires, maritimes et civiles. Donc en fait, tout ce qui est lié à la mer, près de 25 000 personnes, c'est un grand port militaire pour la France. Et donc ça, c'est un point indéniable qui attire des gens de la France entière et qui attire des locataires. Ensuite, il y a des activités de TIC, technologie, information, communication, l'informatique pour vulgariser, près de 10 000 personnes. Ça reste quand même un poumon économique pour la Bretagne et le poumon économique le plus à l'ouest de la France. Donc, je connais plusieurs investisseurs qui sont là-bas. N'hésitez pas à choisir cette ville puisqu'elle donne quand même des bonnes rentabilités. En parlant de bonnes rentabilités, voyons si le bien visé par Meryl peut faire partie de cette catégorie. Le prix d'achat, 2 000 euros. Alors, effectivement, c'est très peu cher. Donc, 0 euros de travaux prévus pour un loyer de 50 euros par mois plus 5 euros de charges. Avec ces chiffres, on voit qu'effectivement, ça a l'air d'être un bon investissement. Il ne faut pas oublier les charges. Donc, la taxe foncière est de 50 euros. Si c'est bien ça, ouais. Et les charges de Co-Pro de 45 euros. Hop. Et une assurance propriétaire non occupant à 20 euros à l'année. Un point que Meryl m'a ajouté, les frais de notaire seraient de 400 euros. Voilà. Je vais vous montrer ça après pourquoi c'est important de le dire. En termes de financement, eh bien, Meryl souhaite acheter cash. Donc, l'apport constitue la totalité de l'investissement, 2 000 euros, auquel il faudra rajouter potentiellement les frais de notaire. Donc, pas de période, pas de taux. Et ce sera un achat nu au réel. Alors, rapidement, on va mettre ces informations dans le simulateur. Nous voici sur rendementlocatif.com. Je le rappelle, rendementlocatif.com, c'est le simulateur de référence qu'on utilise chez Investimo Club. C'est le simulateur qui est le plus exhaustif. Et pour un coût vraiment faible, vous pouvez obtenir des simulations très poussées qui incluent tout. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant pour la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va pas oublier, notamment la partie fiscalité. Donc, je remplis. Parking, prix du bien, 2 000 euros. Surface, j'ai mis 12 mètres carrés. On peut mettre ce qu'on veut un peu là-dedans, 12, 15 mètres carrés. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose pour le calcul. 50 euros par mois, 5 euros de charges. La taxe foncière à 50 euros. Les charges de copropriété à 45 euros. Ici, on garde en location, nu, foncier, achat directeur réel. Je n'ai pas les revenus nets. Par contre, je sais qu'elle est célibataire. Donc, elle a une part fiscale. Et puisque je ne sais pas ça, je vais pouvoir, dans la partie paramètres avancés, rentrer la TMI automatique que je souhaite afficher. Donc, c'est 14%. D'ailleurs, juste au-dessus, ici, frais de notaire, votre montant. Eh bien, c'est ce qu'elle m'a dit, 400 euros. Plutôt que de prendre les frais de notaire calculés automatiquement par le logiciel. L'assurance P&O de 20 euros. Et donc là, je pense qu'on a tout rempli. On peut faire tourner la simulation. Et donc, le résultat du simulateur est très positif pour nous. Puisqu'on a, dans la case qui nous intéresse le plus, la case cash flow, un positif de 31 euros par mois. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est normal, sans faire un emprunt, je ne vois pas comment on pourrait avoir un cash flow négatif. Eh bien, effectivement, si on choisit le mauvais régime, par exemple, si on prend un LMNP, donc il y a des charges qui s'ajoutent pour la comptabilité, la CFE, la CGA, plus les impôts, plus les différentes charges copropriétés, taxes foncières, on peut arriver à un cash flow négatif, même sans avoir recours à l'emprunt. Ici, on est bon, on est à 31 euros par mois. D'ailleurs, le rendement net est même très bien, 15%. Donc, on va dire que cet investissement est plutôt très bon pour Meryl, en tout cas pour un premier investissement. Alors, on pourrait arrêter l'analyse ici, mais on va quand même essayer de creuser un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il aurait pu être intéressant de faire ? Peut-être de faire un emprunt. On se dit, si on fait un emprunt, on va utiliser l'effet de levier et on sait que l'effet de levier, c'est plutôt positif. Par contre, dans ce cas, l'emprunt n'est pas une bonne option. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, par faisabilité, déjà. Si on prenait un emprunt standard à la banque, un emprunt immobilier, ça mettrait qu'il y a beaucoup de banques qui fassent toutes les démarches de faire un dossier, etc., pour seulement 2 000 euros. Donc déjà, voilà, problème de faisabilité pour un prix immobilier standard. On pourrait se dire, eh bien, faire un prix à la consommation, justement. Là, vous savez, toutes les pumes, c'est TLM, Coffitis, etc. Emprunter 2 000 euros, ça pourrait être intéressant. Néanmoins, j'ai fait quelques simulations et j'ai vu que ces prêts sont en général de courte durée. 36 mois, par exemple, c'est-à-dire 3 ans. Et à cet horizon-là, eh bien, les mensualités tournent autour de 50 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à un cash flow négatif. Et il y a également des prêts à la consommation qui sont plus longs, qui vont jusqu'à 6-7 ans, je crois. Mais dans ce cas-là, eh bien, aussi bizarrement que cela puisse paraître, les remboursements mensuels sont même supérieurs à 50 euros. Donc, voilà, faire un prix à la consommation, ce n'est pas non plus une option viable dans le cas de Merrill. Et, eh bien, on va essayer de comparer cet investissement plutôt à un placement qu'elle pourrait faire dans un autre produit d'investissement, une assurance vie, des actions. et on peut se dire, alors, est-ce que c'est plus intéressant d'investir dans ce parking que de mettre dans une assurance vie, de mettre sur une action à fort dividendes, une action à fort potentiel de croissance ? Ma réponse, c'est oui, je pense que vaut mieux faire cet investissement dans le parking puisqu'on l'a vu, on a une rentabilité nette, c'est-à-dire après impôt, d'environ 15 %. Trouver un tel rendement, soit dans l'assurance vie, bon, là, c'est impossible, ou soit dans d'autres produits boursiers, c'est très compliqué et, en tout cas, vous vous exposerez à des produits très risqués. Donc, je pense que ce parking est un bon choix par rapport à un produit mobilier, qu'on appelle ça, donc tous les produits monétaires ou sur les marchés boursiers. En plus, ce qui est vraiment intéressant de faire un investissement dans l'immobilier, c'est que, pour faire des futurs investissements, et je pense que Meryl, c'est juste à commencement ce parking, eh bien, cet investissement dans un parking va lui donner un historique et va lui permettre de justifier une certaine expérience dans la gestion locative. Alors oui, ce n'est pas les mêmes contraintes que dans un appartement, dans un immeuble ou dans un tout autre bien d'habitation, mais néanmoins, il faut gérer un locataire, il faut mettre une annonce et surtout, il faut montrer qu'on a la capacité à générer du cash flow. Donc, en tant que premier investissement, Meryl, je te conseille d'y aller dans cette place de parking. Le prix est vraiment très attractif. Je pense que tu ne vas pas vraiment avoir de mal à louer ce parking. D'ailleurs, je vais juste faire une petite analyse comparative sur Le Bon Coin pour voir les parkings en location. Rapidement, je vous montre. Donc ici, on est sur Le Bon Coin, on est bien dans Finistère à Brest. J'ai cliqué juste sur Parking et j'ai fait Rechercher. Et on voit le prix des parkings boxés. J'ai fait une moyenne sur les 15 premiers. Et on est plutôt à 60 euros du location pour un parking boxé. Donc, c'est une bonne nouvelle pour toi, Meryl, parce que ça veut probablement dire que tu vas même pouvoir augmenter un petit peu cette rentabilité et de faire cet investissement quelque chose de vraiment bon comme une première marche pour ta carrière future d'immopreneur. Il y a aussi un troisième petit point que je voulais notifier à Meryl. Ce sont les frais de notaire qu'elle a mentionnés. 400 euros pour un investissement de 2000 euros. Ça me semble un peu faible. Et comment je sais ça ? J'ai juste utilisé une calculette qui est disponible sur le site de Particulier à Particulier. Voilà, vous tapez frais de notaire PAP sur Google et vous tomberez sur cette page-là. Il suffit de remplir le prix d'achat, le type de bien et la ville. Et en lançant la calculette, eh bien, ici, on a un prix de frais de notaire affiché qui est plutôt autour de 700-800 euros. J'ai essayé sur un site également de notaire qui me donne aux alentours de 800 euros également. Ici, on voit, voilà, 771 euros. Donc, Meryl, je ne sais pas comment tu as réussi à avoir 400 euros de frais de notaire ou comment tu réussiras à avoir 400 euros de frais de notaire avec ton notaire, avec ce bien-là. Mais vérifie deux fois pour ne pas faire d'erreur. Et je rappelle juste que, oui, effectivement, si on se dit 800 euros de frais de notaire pour une transaction de 2000 euros, ça paraît énorme, pratiquement à 70%, pardon, à 40% du prix du bien. Malheureusement, c'est effectivement le cas. Plus un bien est peu cher, plus les frais de notaire sont proportionnellement élevés. Donc, faites attention. Et c'est pour ça aussi qu'on recommande, lorsqu'on investit dans des parkings, de prendre des lots pour essayer de diminuer ce pourcentage de frais de notaire par rapport à l'acquisition totale. Voilà. J'espère que cette petite analyse rapide vous a plu. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, exprimez-vous dans la zone sous la vidéo. Et puis, bien en attendant la prochaine vidéo d'analyse, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne. Il suffit de cliquer sur le logo bleu. C'est tout simple. Et puis, n'hésitez pas, comme je l'ai dit au tout début, à télécharger la checklist de 52 points investimoclub.com slash checklist. Voilà. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada